Merci Brian pour cette soirée, franchement hier le resto et tout c'était trop bon et en plus on a passé une belle soirée, une belle nuit. Mais de rien ma chère, tu sais très bien que je serai toujours là pour toi. Bah merci mais bon faut que je rentre avant qu'ils commencent à faire trop jour là parce que mes parents ils vont s'inquiéter et tout donc je te remercie. Et puis on s'appelle tout à l'heure, ça marche ? Pas de soucis mais surtout n'hésite pas à dire à tes copines que je suis quand même le dieu de lui. Ouais faut pas que je leur dise parce qu'après ça va raconter des ragots partout à l'école et voilà on va éviter hein. Bon allez je te fais un bisou et puis à tout à l'heure je t'appelle dans la journée. Allez bisous. A tout à l'heure, bisous. Quelle magnifique intro n'est-ce pas ? Le sponsor du jour m'a bien aidé, Wondershare Filmora est un logiciel de montage gratuit qui a également une version complète et m'a permis de créer cette transition de Noël au début de la vidéo et ça ultra facilement. Et bah ça peut aussi vous aider car il y a plein de packs qui vous permettraient d'être super créatif sur vos vidéos à savoir les packs de Noël mais également toutes les thématiques. Le lien du logiciel est dans la description. On me demande souvent quel logiciel de montage je recommande pour quelqu'un qui débute sur YouTube incontestablement. Je recommande Filmora. Il est facile d'utilisation, il est complet et il dispose d'une bibliothèque remplie d'effets et de musiques qui sont libres de droits que vous pouvez utiliser sur YouTube sans avoir de problème. Et voilà comment j'ai réalisé le générique de l'intro et franchement ça a été simple, rapide, efficace. Je vous ai montré également pendant que je vous présentais le logiciel des petites choses à l'écran et tout ça c'est fait grâce à Filmora Wondershare. En ce moment vous pouvez profiter de l'offre du Black Friday jusqu'au 7 décembre avec une promotion pouvant aller jusqu'à moins 60% les gars pour vous procurer la version complète de Wondershare Filmora. Et pour les gens qui se demandent qu'est-ce que c'est le Black Friday, en fait c'est un événement qui n'arrive qu'une seule fois dans l'année où vous pouvez faire de très bonnes affaires. Là en l'occurrence c'est le moment de l'année où Filmora est le moins cher donc vraiment profitez-en. Je rappelle le lien est dans la description. J'ai hâte de voir vos vidéos les gars. J'ai passé une super soirée madame, vraiment. Ah bon ? Ah oui, on a fait une soirée avec mon copain, ça s'est hyper bien passé. Ah ok, d'accord, super. Oula ! Il y a des chauffards sur la route. Oui, c'est vrai. J'ai vu la contresens. Mais euh... Les gens sont un peu... Vraiment là. Par contre je me sens pas bien là. Ah bon ? Ah ouais je me sens pas bien là. Ah mais attendez, vous ne vomissez pas dans ma voiture, sinon je vous fais payer cher. Bah en dépêchez-vous vite, je vais vomir ! Oui bah excusez-moi, je vais plus vite que je peux... Voilà, c'est ici. Oui, oui, à droite. Allez, descendez vite. Oui. Ah, vite. Mais pourquoi je vomis ? Je me sentais bien il y a pas longtemps là. Qu'est-ce qui se passe ? Merde. Alors, du coup, madame, j'ai le résultat sous la main. Apparemment c'est positif. Comment ça ? Positif, j'ai une maladie grave. Non, maladie. Non, vous êtes enceinte madame. Non, je suis pas enceinte monsieur, qu'est-ce que vous racontez ? Bah, c'était pas pour ça que vous étiez venue ? Bah non, moi je suis venue juste parce que je vomis partout chez moi et je pensais que j'avais une gastro. Enfin, vous êtes en train de me dire que je suis positive à la gastro, là, on est d'accord. Vous êtes enceinte. Le test sanguin est positif. Non, je crois pas. C'est pas possible que je sois enceinte. Mon copain, il est pas... Il peut pas avoir d'enfant. Bah, je vous dis, on va faire une échographie, on va voir. Bah écoutez, je suis sûr qu'il y a une erreur quelque part, allons... Mais attendez, mais c'est trop tôt de façon pour une échographie. Bah non, vous êtes avec un stade d'avancée madame, là, ici. Pardon ? Vous avez un stade d'avancée de grossesse, là, madame. Mais, un stade d'avancée de grossesse, non mais... Non, c'est pas possible, je peux pas être un stade d'avancée de grossesse. Soit, dans ce cas, soit vous avez des jumeaux, ou soit vous êtes avancée. Parce que, en général, quand il y a des jumeaux, des triplés, les taux sanguins sont plus hauts que les normales. Non, non, non. Bah, du coup, faisons cette échographie. Au moins, vous verrez que ça doit être autre chose. Je sais pas, moi, peut-être un kiss dans le ventre. Je sais pas, j'ai peut-être des verres solitaires. Je suis peut-être enceinte de verres solitaires dans le ventre. C'est peut-être juste ça, en fait. Mais, je vous le dis, c'est pas possible. Mon copain peut pas avoir d'enfant. Et je suis fidèle, d'accord ? C'est pas possible, de toute façon, vous allez voir. J'ai juste remis les rideaux pour avoir un peu plus d'intimité. D'accord. Alors, ça va peut-être en fait être froid pour le début, mais bon. Je sais, je sais. Après, si ça peut me prouver que je ne suis pas enceinte, allons-y. Au moins, vous verrez que je ne vous mens pas. C'est pas possible. Regardez sur l'écran, ici, vous voyez. Ouh là, 10 BB, c'est station malade. Quoi ? Quoi ? Non. Attendez, c'est votre machine à l'bug, là. Je vous le dis, ça bug, c'est pas possible. Je ne peux pas être en... Mais 10 BB, non ! Oui, 10 BB, madame, c'est ça. C'est bien, ça. Non, vous... Attendez, non, non. Enfin, vous êtes en train de me faire un prank. Elle est où, la caméra ? Il n'y a pas de caméra, madame. Regardez, c'est... Il y a une tête, il y en a 10, là, en tout cas. Ouais, je vois, il y a 10 têtes, là. Il y a 10 têtes. Je sais compter, mais c'est problématique. Non, c'est pas possible, je ne peux pas être enceinte. De toute façon, je vais appeler mon copain, d'accord ? Je vais appeler mon copain, je vais lui dire de venir. Vous allez voir, il ne peut pas avoir d'enfant, ce n'est pas possible. Non, d'accord ? Attendez, je reviens. Allez, t'y appeler. Je vais l'appeler, je vais l'appeler. C'est pas possible ce qui arrive, là. C'est vraiment pas possible. Il faut que j'appelle rapidement Brian, là. parce qu'il faut qu'il m'explique qu'il y ait un problème. Allô ? Oh, chérie ? Oui, Brian, je t'appelle parce que j'ai un problème. J'ai un très grave problème. Vas-y, raconte-moi ce que tu as... En fait, il faut que tu viennes. Vraiment, je suis à l'hôpital. Il faut que tu viennes. Ah, mais qu'est-ce que tu as eu ? T'as eu un accident quand même ? Euh, accident, ça dépend. Je sais pas trop, en fait, si on peut appeler ça un accident ou pas. Mais en tout cas, c'est hyper grave. Faut que tu viennes. Faut que tu... Enfin, je peux pas t'expliquer ça au téléphone. C'est trop grave, quoi. C'est si grave que ça. Ouais, t'es où, en fait, là ? Parce que là, je vais venir vraiment... Tu m'as dit quoi ? Tu m'as dit que t'es où, déjà ? Là, je suis devant l'hôpital. Je vais t'attendre. Et puis, on va aller voir un médecin, d'accord ? Il faut... Je t'expliquerai tout sur place. Mais là, tu... Je peux juste venir à l'hôpital, t'inquiète. Fais attention sur la route, hein ? Te précipite pas. T'es pas la mort, non plus. Même si c'est presque la mort. Mais... T'inquiète. T'es que je... Je sais plus quoi faire. Je sais pas si... Je sais pas me lever. Je sais pas quoi dire. Je suis parmi moi avec toi. Tu me stresses, en fait. Mais je suis stressé, d'accord ? Brian, je suis stressé. Je suis stressé par la situation. Tu me stresses aussi. En plus, je... D'accord. Et j'ai même plus mes règles, d'accord ? Alors, viens. Attends, tu te plaques. T'as plus tes règles. Mais t'as quand même oublié mes saucisses. Bah oui, mais il n'y avait plus de promotion sur Technaki, d'accord ? Il y avait... La promotion, c'était la semaine dernière. Tu te fous de moi, quand même. Mais les saucisses n'étaient plus en promo, d'accord ? J'arrive pas à te payer des saucisses à 27 euros le kilo, quand même. Attends, le truc qui me fait rire, c'est que... Attends, mes saucisses, c'est plus important. Et il faut que tu ramènes tout à toi. Et ton accident. Non, mais ça se fait pas, moi, je dis. Ça se fait pas. Tu penses qu'à toi, en fait. Euh, oui, bah en attendant, oui, je pense à moi, là, parce que... Et pense, toi aussi, un petit peu à moi et ramène ton FIAC à l'hôpital, d'accord ? Tu sais quoi, je vais venir, mais t'es vraiment égoïste. Et j'espère que tu vas le regretter et que tu vas m'acheter ces purées de saucisses. Oui, t'inquiète pas, je t'en achèterai. Et pas que pour toi, j'ai l'impression. À tout de suite. Tout de suite. Oh là là ! Bon, je vais l'attendre et puis on va aller voir le médecin. A few moments later. Mais monsieur, comme je vous l'ai dit, M. Sarah, t'es ou courante ? Le médecin m'a bien prononcé que je ne devrais jamais avoir d'enfant. Très bien, mais dans ce cas, c'est juste pour vérifier. En tant que médecin, j'aimerais bien juste vérifier cette théorie de votre autre médecin. Donc, si vous pouvez passer dans le scanner, c'est sympa. Si ça vous fait plaisir, allez-y. Oui, comme ça, on va leur prouver, Brian, chérie. On va leur prouver que ce n'est pas vrai, qu'il y a une erreur, quelque part. Et sache que je ne t'ai jamais trompé. Il y a intérêt. Il faut le faire si. Ce n'est pas possible, il y a une erreur. Du coup, je vais prendre ma tablette pour voir les résultats. C'est très rapide, je ne sais pas. Peut-être que je reprends dans les mails. Vous allez voir. Ah, j'ai les résultats. Alors, monsieur, vous n'êtes pas... Ce n'est aucun problème de fertilité. Au contraire. Vous êtes super fertile. Enfin, hyper fertile. En gros, vous avez mal compris ce que votre ancien messire a dit. Il vous a dit que vous ne devriez pas avoir d'enfant. Et pas que vous n'en auriez pas. Enfin, voilà. Non, c'est fou. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais pourquoi ils ne devraient pas en avoir ? Je ne comprends pas. S'il peut en avoir. Il peut en avoir, mais s'il en aurait, ce serait un nocif pour la femme. Ouais. Pourquoi ? Parce que, justement, il est hyper facile. Donc, si elle aurait trop d'enfants, elle peut en mourir la femme. Mais, dis, enfants, vous estimez ça à combien sur l'échelle de la sécurité de la maman ? C'est le cas au total. Brian ! Qu'est-ce que t'as foutu, Brian ? Pourquoi ? T'as pas fait attention à ce que ton médecin, il a dit. C'est lui. Il est débile. Qu'est-ce que je te dis ? Il ne sait pas parler. Il ne sait pas parler. Il ne sait pas s'exprimer. Je suis sûr que tu ne l'as écouté qu'à moitié. Je suis sûr que tu ne l'as écouté à moitié. Tu devais être sur ton téléphone. Non, pas du tout. Mais après, je ne sais pas te mentir. Il avait une merguez dans la main. Donc, ça m'a un peu perturbé. Mais non, je l'ai écouté. Il faut aussi que je vous demande une fois que je vous pose la question. Oui, on vous écoute. Est-ce que vous voudrez interrompre la grossesse ou garder les enfants ? Même avec le risque qui vous encourage, madame. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501